Musique Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau coup de coeur. Aujourd'hui je vous parle de Free Love, un film de Peter Solet avec Julianne Moore et Ellen Page. Free Love est inspiré de faits réels et il retrace l'histoire d'amour entre deux femmes, Laurel et Stacy. Laurel est inspecteur de police dans le New Jersey, très bien placée mais elle a un problème avec son homosexualité, elle ne l'assume pas tout à fait, alors que Stacy, mécano dans un garage, assume complètement son orientation. Plusieurs choses séparent les deux femmes, d'abord une différence d'âge assez marquée, ensuite le fait qu'elle n'assume pas de la même manière leur orientation sexuelle, et puis très vite on va diagnostiquer un cancer à Laurel et de là va s'en suivre leur combat, leur lutte, pour que Stacy puisse bénéficier de la pension de policier de Laurel. Je vous préviens directement, le film joue vraiment sur la corde de l'émotion. Le scénariste c'est le même que Philadelphia, donc sortez les mouchoirs, ça fait vraiment, vraiment pleurer, mais en même temps c'est fait avec beaucoup de brio et on a un film vraiment très, très, très écrit et très, très beau. Et ce qui est le plus touchant dans ce film, c'est pas finalement les grosses ficelles qu'on pourrait voir arriver de manière assez évidente, mais ce sont des scènes de la vie de tous les jours de ces deux femmes qui vont vraiment s'occuper l'une de l'autre et lutter l'une pour l'autre. Et évidemment, ce qui est très touchant aussi, c'est la mobilisation des collègues de Laurel. Le duo d'actrices est totalement réussi, pour les deux femmes il s'agit vraiment de rôle de composition. Ellen Page a fait son coming out il y a quelques années, mais elle est assez éloignée du personnage qu'elle incarne, qui est ici plutôt un garçon manqué, une tomboy, et Julianne Moore est également totalement changée pour ce rôle. Les deux femmes vont être entourées de deux hommes marquants dans leur histoire, d'abord Steve Carell, qui est un juif gay avocat qui va vouloir les défendre avec toute l'excentricité dont il est capable, et Michael Shannon, qui est le collègue de Laurel, qui va également s'impliquer dans leur lutte. Ce qu'on retient surtout du film, c'est qu'il n'est pas un film militant. On n'est pas ici dans un combat envers et contre tout, comme l'était le mariage pour tous, mais ce sont simplement deux femmes qui veulent l'égalité, la justice et l'équité pour leur couple, qu'ils soient lesbiens ou pas. Si vous êtes prêts à verser quelques larmes et à découvrir une très très belle histoire d'amour, je vous conseille vivement de regarder Freelove. Vous retrouverez le DVD ici, dans votre Médiamark de Brenne Lalleux. Quant à moi, mes chroniques, comme d'habitude, sont toutes disponibles sur le blog. Je vous dis à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada